Bonjour, je vous propose de coudre aujourd'hui avec moi le top ou la robe Paola. Paola va se distinguer par plusieurs particularités. Bien évidemment, son sculptural décolleté d'eau, mais également ses empiècements cotés qui lui donnent une allure terriblement dansante. Et enfin, ses très longues bretelles qui partent du biais en collure devant et qui viennent se nouer dans le dos. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous aussi vous aimeriez coudre et porter Paola. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste en dessous et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne couture ! Vos pièces sont taillées dans le biais. Faites attention à ne pas les étirer lorsque vous allez épingler, puis assemblez votre vêtement. Cousez, puis surfilez vos marges de couture et repassez-les en direction des pièces cotées. Je vais vous décrire ensuite le montage de la poche qui ne concerne que la robe. Pour la blouse, vous pouvez passer à l'étape suivante. Les poches sont plaquées sur votre robe, nous allons donc préalablement les préparer. Commencez par rabattre le haut de vos pièces poches sur 1 cm après avoir surfilé les contours. Écrasez bien ce pli au fer à repasser. Vous avez un cran qui vous marque la limite haute de votre poche. Vous allez donc venir rabattre en fonction de ce cran pour réaliser la propreté du haut de votre poche. Rabattez en fonction du repère, puis marquez au fer à repasser votre pli. Votre poche vient donc être propre sur l'envers. Vous allez piquer maintenant ce grand tourlé. Déployez la propreté du haut de votre poche et poursuivez les plis sur le contour de votre pièce poche. Rabattez sur 1 cm chaque côté et écrasez bien au fer à repasser. Une fois tous ces plis pré-marqués, et si comme moi vous avez un tissu qui ne marque pas très bien au fer, n'hésitez pas à venir les épingler pour les stabiliser. Terminez en repliant le haut de votre poche envers contre envers. Venez maintenant marquer le haut de la propreté poche et le coudre sur tout l'envers de votre poche. Votre pièce poche est prête. Vous allez dès cette étape venir réaliser la boutonnière. Ouvrez votre boutonnière. venez ensuite reporter vos épingles sur l'endroit de votre poche. Puis, en vous aidant du tracé que vous avez reporté depuis le patron sur vos pièces de tissu, épinglez votre poche sur votre robe. Cousez votre poche plaquée sur votre robe en piquant sur les trois côtés à 0,5 cm du bord. N'hésitez pas à réaliser plusieurs points avant, arrière, de part et autre d'où l'ouverture. Repassez bien. Votre robe est prête pour le montage du dos. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit votre pièce dos sur votre pièce cotée. A nouveau, attention, vos pièces sont coupées dans le biais. Aidez-vous bien des crans de repère pour épingler. Et faites attention à ne pas étirer votre tissu lors de la couture. Cousez, puis surfilez votre marge de couture et repassez-la en direction du dos. Votre robe est donc prête avec le devant, les côtés et les pièces dos. Les poches sont montées. Après avoir préalablement thermocollé chacune de vos pièces, épinglez vos pièces propreté dos sur votre pièce propreté devant, endroit contre endroit, par la couture cotée. Cousez, puis ouvrez les marges de couture offerts à repasser. Votre propreté va être ensuite surfilée intégralement sur toute la partie basse. Votre robe paola se ferme par des longues bretelles qui coulissent dans des brides. Préparons donc chaque bride. Repliez sur elle-même, sur toute la hauteur, la pièce bride, endroit contre endroit et marquez le pli offert. Cousez. Puis, retournez la pièce sur l'endroit. Et enfin, venez couper vos deux brides. Repassez bien. Chaque bride va être repliée sur elle-même. Repliez-la en marquant le pli offert, puis fixez les extrémités par quelques points à 0,5 cm du bord. Épinglez chacune de vos brides en haut de votre buste dos. Faites bien attention à ménager un espace égal de part et autre de la bride. Il ne vous reste plus maintenant qu'à épingler vos propretés sur votre robe. Procédez par étape. Les lignes cotées de couture de vos propretés répondent au cran de votre pièce cotée. Épinglez le dos. Épinglez sur la hauteur de chacune de vos pièces devant et dos. Faites bien attention par contre, toute la partie buste devant qui correspond à votre encolure, elle, ne sera pas assemblée. Vous pouvez le voir, mes épingles sont réparties de sorte à ce que l'on n'en vienne pas coudre cette partie. Commencez la couture en partant du buste dos, vous avez un cran pour vous repérer. Cousez. Lorsque vous arrivez en regard de la zone qui supporte la bride, gardez l'aiguille plantée, pivotez le pied de biche, poursuivez la couture. Comme je vous l'ai dit précédemment, faites attention à bien ménager un espace entre votre ligne de couture et votre bride. Il ne s'agit pas qu'elle soit prise par les côtés, mais uniquement par le haut. Poursuivez ensuite votre couture dans la zone des emmanchures, puis jusqu'à la pointe devant qui va marquer le haut du décolleté. Et là, vous arrêterez votre couture. Vous poursuivez ensuite la couture de l'autre côté de votre vêtement. Crantez les arrondis, dégarnissez les angles et retournez votre propreté de sorte à ce qu'elle soit rabattue à l'intérieur de votre vêtement. Vos brides vont naturellement se mettre en place vers le haut, au niveau de vos pièces d'eau. Repassez bien vos propretés à l'intérieur de votre vêtement. Vous aurez donc la propreté devant qui correspond au décolleté, qui sera bord à bord et non piqué. Afin de stabiliser votre propreté à l'intérieur de votre vêtement, n'hésitez pas à venir réaliser des points à la main qui vont venir se fixer dans la marge de couture de la pièce cotée. Surfilez votre milieu d'eau en partant du bord de vos propretés, puis sur toute la longueur de la pièce d'eau. Une fois vos deux côtés d'eau entièrement surfilés, une fois vos deux zones milieu d'eau entièrement surfilées, vous allez venir déployer les propretés et les épingler bord à bord, endroit contre endroit. Puis vous poursuivez l'épinglage au niveau de la zone d'assemblage propreté d'eau. Et enfin vous épinglez sur toute la hauteur de votre dos. Couser Puis ouvrez la marge de couture au fer à repasser. A nouveau, n'hésitez pas à stabiliser votre propreté au niveau du décolleté d'eau en venant la piquer par des points à la main avec la marge de couture d'eau. Les longues bretelles qui vont servir à fermer la robe Paola sont en fait un prolongement du biais qui assure la propreté du décolleté devant. Nous allons commencer par préparer notre longue bande de biais en réalisant des préplis au fer à repasser. Pliez d'abord l'extrémité de votre bande, repassez bien, puis venez replier envers contre envers sur toute la longueur le bord de votre bande de biais. Votre bande est désormais prête à être assemblée. N'hésitez pas à porter avec un cran de repère la zone qui marque le milieu de votre bande. Elle correspondra au milieu devant. Mettez votre robe sur l'envers, puis posez-la devant, face à vous. Épinglez l'endroit de votre bande de biais, par le repère qui marque le milieu, sur l'endroit de votre propreté devant, au niveau du milieu devant. Épinglez ensuite jusqu'aux extrémités qui marquent le décolleté devant. Cousez Votre couture sera à 1 cm du bord. N'hésitez pas à vous aider du pli que vous avez préalablement marqué au fer sur votre bande de biais. Commencez et arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière. Votre bande est assemblée sur votre décolleté devant. Vous allez maintenant venir la rabattre sur l'endroit de votre vêtement et, par là même, venir entièrement la fermer. Dans la zone du décolleté devant, aidez-vous de la marge de couture prépliée que vous aviez réalisée préalablement au fer à repasser. Épinglez bien votre biais en faisant attention à venir recouvrir votre première ligne de couture. Une fois que vous avez épinglé intégralement votre bande de biais sur votre décolleté devant, vous allez poursuivre l'épinglage afin de complètement refermer votre longue bande de biais pour former vos bretelles. Cousez en partant d'une des extrémités. Fermez d'abord l'extrémité, puis pivotez votre ouvrage et poursuivez la couture. Vous piquerez à environ 0,3-0,4 cm du bord. Faites attention et prenez votre temps, c'est l'étape la plus délicate du montage de Paola. Lorsque vous serez au niveau du décolleté devant, soignez particulièrement votre ligne de couture et vérifiez bien que votre biais prenne correctement en sandwich le décolleté devant. Il ne vous reste plus qu'à venir coulisser vos bretelles au niveau des brides du dos de votre robe ou de votre blouse. N'hésitez pas à vous aider d'une épingle à nourrice pour pouvoir les passer. Faites attention à ne pas vriller vos bretelles lorsque vous viendrez les coulisser. Elles doivent rester bien à plat. Je vous conseille à cette étape de venir faire un nœud, puis d'essayer votre vêtement. Voyez à quelle hauteur les bretelles vous semblent être les plus adéquates. Une fois que ceci est fait, vous pourrez, si vous le souhaitez, fixer par un point votre bretelle à l'intérieur de votre bride pour qu'elle ne coulisse plus. Passons aux finitions. Posez vos boutons, puis réalisez l'ourlet bas de votre vêtement. Ici, étant donné mon tissu, j'ai choisi de venir réaliser un ourlet invisible à la main. Bravo ! Vous avez terminé Paola ! Vivement que le soleil soit là pour pouvoir l'enfiler ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche pour retrouver plus d'actualités de Maison Fauve. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...